dans cette vidéo on va faire un tapas vraiment très grand dont le temps expert est de 22 minutes comme d'habitude on va d'abord s'intéresser à tous les bords c'est à dire tous ces indices ici qu'on peut déjà pour certains compléter entièrement voilà je vais faire sortir ça ici hop le 1 3 pareil on peut en mettre le 2 2 est déjà fini on peut finir ce 1 3 directement 1 3 ici toutes celles-là pour le 4 toutes les cases pour les 1 3 en fait on peut déjà quasiment les faire pareil tous les quadruple 1 qui sont au milieu il suffit qu'il y ait soit toutes les cases sur les bords soit toutes les cases sur les diagonales sont noires donc dès qu'on a une case sur un bord par exemple comme ici qui est blanche et ben c'est le cas pour toutes et toutes les cases en diagonale sont noires donc on peut directement toutes les faire c'est encore le cas ici là voilà on fait sortir quelques cases en même temps et voilà là on peut pas avoir une case noire non plus non c'est coincé donc c'est encore le cas pour ce quadruple 1 ici les 1 2 2 on peut par exemple pour ce 1 2 2 qui est là je peux mettre ces trois cases là pour le 1 2 2 dans dessous je peux mettre les trois cases là et du coup ça en fait ça les termine tous les deux ok très bien pour ces deux quadruple 1 si je mettais une case noire ici on obtiendrait ceci et cela pour la faire sortir et du coup ce serait coincé donc en fait partout sur les bords là de ces quadruple 1 on a des cases blanches très bien on peut finir ce 1 3 qui est là si on le fait sortir ça nous finit notre truc si le 1 était là il serait coincé si le 1 était là était coincé il serait coincé donc ça je peux le faire sortir comme ça voilà j'ai mon premier à 3 là j'ai le deuxième hop voilà on a fini tous les 1 3 qui étaient là je peux mettre ces deux cases là pour les 1 3 là et là très bien et on est pas mal je pense je peux pas mettre cette case ou celle-là en noir parce que sinon pour la prolonger ça briserait l'indice 1 1 et là on commence à voir quelque chose c'est une séparation entre la droite de la grille et la gauche de la grille c'est à dire que là partout au milieu il n'y a aucune case de droite qui n'est reliée à une case de gauche en tout cas partout ici le seul endroit pour les relier ce serait éventuellement là mais ça ferait un groupe de 3 là mais ça ferait un groupe de 3 donc en fait le seul endroit où on peut relier les deux c'est en passant par en bas là voilà qu'est-ce qu'on peut faire le 1 1 là il est terminé ce qui me donne ces cases pour relier ce qui est en haut il faudra forcément passer par là par rapport à ce 4 ça je le fais sortir ok donc faudra relier le tout par ici ça il faudra le relier au reste donc tout ça je peux pas passer par là sinon je ferais un carré de 2 x 2 donc faudra au moins passer par ces deux cases qui sont là ce qui permet de finir le 4 d'ailleurs voilà pour ce 2 3 je peux placer ces deux cases là pour le 1 4 je peux placer celle là et du coup finir mon 1 4 carrément voilà là j'ai déjà un 2 un 2 on verra si on finit le 3 là ou là voilà j'empêche pas mal de carré de 2 x 2 ce qui me permet de prolonger un petit peu très bien ensuite finissons le côté en haut à droite tant qu'à faire si je mettais une case noire là ça mettrait deux cases blanches ici pour éviter le cas de 2 x 2 et donc ça séparait tout ce qui est en haut à droite donc il faut le faire de cette façon voilà j'étais un peu vite mais bon ça c'est assez simple à faire ok si on faisait continuer le 1 3 là comme ça en empêchant le carré de 2 x 2 je mettrais une case verte ici et du coup ce côté en bas était et isolé donc le 1 3 je peux uniquement le finir de cette façon ce qui finit sur un 3 ici également et je le relis au reste j'ai deux cases noires opposées à un distance d'un 3 3 donc qui me permet de caser ces différentes cases ici et là ensuite on va peut-être s'intéresser un petit peu plus au côté gauche et on finira sur le côté droit je pense ces cases noires je peux pas les relier par là sinon en empêchant les carré de 2 x 2 bah j'isole ce truc là donc ça c'est relié par là et ça par là je fais sortir là avec ce qu'on a là on pourra pas faire une traversée c'est à dire relier le côté d'en bas avec le côté d'en haut la seule façon de le faire c'est de passer par la gauche par ici très bien si je mettais une case noire ici j'en mettrais deux blanches ici pour éviter les carré de 2 x 2 et j'isolerai mon truc donc ça c'est vert hop comme ça je relis par là je finis mon premier 1 3 mon deuxième 1 3 et je relis tout ça de cette façon ça je le relis par là tiens tant qu'à faire finissons tout ce qui est du côté en haut à gauche alors ça je suis obligé de le relier par ici tout ce qui est là en fait ce sera relié par là donc au moins par là si je faisais prolongé 2 au moins un dans tous les cas il y aurait cette case mais si je prolonger ici je devrais mettre celle-là envers et celle-là envers et ça isolerait tout ce qui est là-haut donc en fait c'est mon 1 3 est fini comme ça ça je le relis si je mettais une case noire là j'empêcherai les carré de 2 x 2 et ça ce serait isolé donc on les relie par là si je mettais une case noire là pareil ça isolerait tout ça donc ça c'est relié de cette façon ensuite il faut que je traverse pour relisquer en bas avec ce qui est en haut là je peux pas traverser avec ça à cet endroit là parce que je formerai un carré de fois deux donc je traverse ici mon 3 il me reste un si je le mettais là ça se serait isolé donc ça je le relis par là et ça me finit mon 1 de cette façon j'empêche le carré de 2 x 2 je relis tout ça et la même chose ici bien si je mettais une case noire là j'empêcherai le carré de 2 x 2 et là j'aurai mon 1 et tout ça ce serait isolé donc ça c'est vert mon 1 du coup est fini de cette façon ce qui me finit mon 1 3 d'ailleurs voilà je relis tout ça de cette façon ok si je mettais mon 3 comme ça j'aurais fini mon 3 et là j'avais fini j'aurais fini mon 2 et ce serait isolé donc ça je le relis par en bas donc ça me fait mon 3 là j'ai mon 1 ça je le sors j'ai fini mon 2 et là mon 1 là j'ai une case noire en diagonale dans toutes les cases noires en diagonale autour de ce quadruple 1 sont noires voilà très bien ensuite là il manque un groupe de 1 mon groupe de 2 peut pas être comme ça parce que sinon là j'aurais fini mon groupe de 2 j'empêche le carré de fois 2 et ça c'est isolé ok là mon double 1 j'aurais un groupe en 2 1 ici là et un autre là donc là ça me fait mon groupe de 2 je le relis au reste ça me donne tout ça si je mettais mon 1 comme ça j'empêche le 4 2 x 2 et là mon 1 serait fini donc ce serait isolé donc c'est plutôt comme ça je le relis au reste si je finissais mon 3 comme ça tout ça se serait isolé ce serait pas relié au reste donc il faut que mon 3 je le finisse de cette façon en reliant comme ça ça je peux pas le reliant en passant par là on se rappelle donc hop ça nous donne ceci donc ça je le relis par là haut ça par là ça par ici là j'ai fini mon groupe de 2 et de 3 et enfin je finis de relier tout ensemble et ça me donne ceci voilà a voilà – Sous-titrage FR 2021